... Ravie de vous retrouver à nouveau dans ces allées du parc Borelli, paca.france3.fr. Vous êtes très nombreux à suivre l'intégralité de ces parties sur le site internet et c'est un bel affrontement que l'on va vous proposer à l'occasion des 16e de finale. On vient de suivre, mon cher Marion, l'élimination des deux Philippes face à une très belle équipe d'Emile Courtois. Là, ce soir, ce serait quand même très improbable, c'est le moins que l'on puisse dire, de voir les tenants du titre se faire sortir par une équipe emmenée par Ulrich Mouritz, dernier allemand, évidemment, en lice dans cette Marseillaise 2018. Oui, effectivement, ça serait vraiment un drame, je dirais. C'est un truc improbable qui pourrait se passer devant nos caméras. En tout cas, ils sont là pour se faire plaisir, ils jouent sans pression. Il y a deux Marseillais, un licencié à la Grande Bastide, l'autre à Beaumont, associé à un municois. Ils vont défier les tenants du titre. En tout cas, il va falloir qu'ils soient performants parce que les tenants du titre, depuis le début de cette Marseillaise, n'ont jamais souffert. Les voici, justement, les tenants du titre. On va voir ce trombinoscope. Vous en avez pris l'habitude, bien sûr. On les voit maintenant depuis de très, très nombreuses années. Ce qui se fait de mieux, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. Avec, allez, ce petit avantage encore supplémentaire. S'ils en avaient besoin, mon cher Marian, ils n'ont pas joué, tout simplement, ce matin. Et nous, ce matin, ils se sont présentés sur le terrain et leurs adversaires ont été déclarés disqualifiés puisqu'il y avait un petit problème. En tout cas, un joueur, trois jours, il navigue dans les eaux calmes. Un joueur qui s'était inscrit dans deux équipes, tout simplement, et qui, logiquement, a été disqualifié. Allez, le coup d'envoi de ce deuxième, 16e de finale que nous vous proposons. Après l'élimination, donc, du de Philippe, Philippe Suchot ou Philippe Quintet associés à Patrick Laure, ce sont les tenants du titre qui se présentent face à cette belle surprise franco-allemande. Et les petites photos, bien évidemment, Dylan Rocher, l'une des stars, si ce n'est la star de la pétanque actuelle. On a vu les photos également, un petit peu plus tôt dans l'après-midi avec Philippe Suchot, Philippe Quintet. Et bien, ce sont tout simplement les autres membres de l'équipe de France ce soir, cet après-midi, en tout cas dans les allées du Parc Borrelli, vous aurez vu l'intégralité de l'équipe de France, les quatre joueurs qui défendront les couleurs tricolores en septembre au Canada. Oui, et pour tous ceux qui ne sont pas contents, comme ça, on aura mis des pendules à l'heure, on aura vu un unicois, on aura vu des marseillais, on aura vu tout le monde. C'est vrai, international. Et demain, on verra certainement des malgaches, parce qu'il reste encore une belle colonie. Vous avez tout à fait raison, les joueurs de la grande île qui sont très, très nombreux encore au stade des 16e et potentiellement des 8e. Henri Lacroix, attention, petit refroidissement pour peut-être le joueur le plus complet de la planète pétanque. Et oui, la clim sévit dans les chambres d'hôtel. Et ça fait 48 heures qu'il est quelque peu pris. Allez, bel appoint pour démarrer du côté des tenants du titre. Allez, il va falloir tout de suite essayer de se mettre au diapason du côté de Clément Rousseau. Il va falloir prendre quelques peu les habitudes liées à la télévision pour Ulrich Moritz de se placer bien. Et bien, à l'opposé de nos caméras, mais tout cela se fait évidemment avec le sourire. Il devient un rêve, là. Un rêve éveillé. C'est lui-même qui nous le racontait à la mi-journée. Il a une véritable histoire d'amour avec Marseille. Et Marion, vous pourrez nous compter les grandes lignes, vous qui avez été aux premières loges de celle-ci. Et puis, on va parler de mariage, d'amitié, d'amitié franco-allemande. Déjà, on va s'intéresser à sa sortie de main. Il a une sortie de main qui est très, très propre. Vous allez voir. Alors, il joue avec une seule boule dans la main. Voilà, il a posé la deuxième derrière le cercle. Regardez, c'est très clair. Et voilà, alors un petit peu court. Il va falloir prendre le rythme. D'ailleurs, très perfectionniste qu'il est, sa première question, quand on a échangé avec lui, c'est est-ce que je vais pouvoir m'entraîner sur ce carré d'honneur ? Est-ce que je vais pouvoir jeter quelques boules ? Eh oui, évidemment. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les allées du parc Borelli. Ah, il est long. Allez, ce n'est pas un bon début pour le municois. On va jouer. Alors, c'est ça, cinquième fois à Marseille. Il avait déjà atteint comme meilleur résultat la quatrième partie. Il était allé jusqu'au lundi matin. Donc là, c'est une meilleure performance explosée. Ah oui, c'est difficile d'aller plus loin. En tout cas, on va prier pour eux, pour ne pas qu'ils soient ridicules. Parce qu'en face, il y a cette armada varoise qui est en route pour conserver son titre. Et qui déroule. Ça a été repris. En tout cas, le milieu, le barbou, c'est Alexis Massey qui est licencié à la Grande-Bastide. Il a connu du coup le capitaine Jérôme Moritz en jouant contre lui l'an passé, les deux heures de Marseille. Il avait d'ailleurs remporté la finale B. Alex Massey. Et les douze heures boulistes qui auront lieu début septembre. Alors, pour la petite histoire, mon cher Guillaume, il faut savoir que Stéphane Robineau et Uli, comme il aime bien qu'on le prononce, se connaissent également. Puisque leur première rencontre a été du côté de Vienne. Voilà. Allez, pour vite raconter les choses, l'ancien directeur technique national de la Fédération française m'avait demandé d'accompagner une équipe de France Espoir qui était composée de quatre joueurs. Il y avait Gwenaël Robineau, Stéphane Robineau, il y avait également Benjamin Barbeur et Romain Fournier. Donc j'avais accompagné ces quatre jeunes champions en devenir. D'ailleurs, quel palmarès pour les quatre désormais. Et donc j'étais entre guillemets responsable de cette délégation française et on a rencontré ces municois et on a sympathisé. J'ai énormément sympathisé avec Ulrich Maurice et sa compagne de l'époque, Dagmar, d'Agui pour les intimes. Et on est resté en contact. Je les ai fait venir à Marseille. Je leur ai présenté la présidente du comité départemental des Bouches-du-Rhône. Et puis un beau jour, j'ai reçu un mail, ils m'ont dit on va se marier à Marseille et tu seras notre témoin. Ça c'est beau. C'est la très très belle histoire. Il est beau le jeu. Et Patou, comme il a surnommé affectueusement, était l'autre témoin. Et oui, elle ne regarde pas beaucoup de parties. Avec Jean-Pierre Gaillard du Mondial de la Marseillaise à Pétanque, il gère plus de toutes les parties. Donc Patricia Jean-Jean du côté du comité départemental et M. Gaillard pour le Mondial de la Marseillaise. Donc ils sont dans le bureau des jeux, ils gèrent tous les problèmes qu'il faut régler tout au long de cette compétition. Et là, elle est au bord du terrain. Alors elle se tient toujours à l'écart. Et si on peut l'apercevoir, Patricia Jean-Jean, ça serait formidable. Allez, c'est frappé. Ouh là, deux contre. Alors, il a un point par terre, peut-être deux. Mais en tout cas, il a compré sur les deux sièmes, Dylan Rocher. C'est un matin deuxième, je suppose. Allez, c'est une belle entrée en matière, là, tout de même. Pour les Dracenois, encore une fois, pas de match ce matin. Pas de 32e de finale. Un mardi très, très tranquille. À eux de ne pas se le compliquer outre mesure. Allez, deux points. À l'ouverture du score, donc, pour la Dream Team. Remmenée par Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Ça fait 2-0 à l'issue de cette première menne. qui marque les deux premiers points de cette partie face à Rousseau, Masséi et Maurice. Robineau, deux. Allez, vous voyez, Guillaume, comme on est sérieux du côté d'Henri Lacroix. On en voit loin. Voilà, on se méfie. On respecte les adversaires. Parce qu'on ne parvient pas à la journée du mardi par hasard ou avec un coup de chance. Un coup de chance, on peut peut-être en avoir un sur une rencontre, mais 6, 7, il commence à faire beaucoup. Surtout que lui, Henri Lacroix, c'est un killer. Il ne veut surtout pas les laisser respirer. Il a bien raison. C'est ça la compétition, c'est ça la haute compétition. C'est ça la compétition, c'est ça la compétition. Et Uli Moritz, le muniquois, va devoir faire la reprise. Alors, il joue debout. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est magnifiquement fait. Belle reprise. Vous devez, on l'a vu, faire sortie de main qui est très, très belle, très limpide. Delrich qui évolue dans la deuxième équipe de son club, du côté de Munich. C'est un gros club, plus de 150 licenciés. L'équipe première, elle évolue au niveau national. Il y a un championnat national par équipe. Et lui, avec son équipe 2, l'équipe vice, il est champion de Bavière. On va profiter de saluer Jean-Luc Testa, un parisien, qui a pris la licence en Allemagne depuis quelques années. Et qui a gagné quelques titres de champion d'Allemagne. Je crois que l'année dernière, il a été vice-champion. En tout cas, c'est... Il y a d'abord des éliminatoires dans les Landes, puisque en Allemagne... Les Lenders. Les Lenders, oui, pardon. Les Lenders, effectivement. Et ensuite, une finale. Allez, il faut qu'il joue un peu avec la sienne, Uli. Essayer de jouer un petit peu plus fort que sa première. Il a bien rectifié. Ouais, c'est très, très bien. Superbe. De Gaulle. Très bien joué. Les deux qui doivent être ravis. Ces deux garçons, Toby et Flo-Flo, ils sont devant Internet. On les salue. Alors que Dylan Rocher se présente au rond. Bon, allez. Bravo. Ça repile. Allez, commencez. Allez, continuez. Allez. Allez, essayez de frapper. Oui, c'est très, très bien tiré. En tout cas, totalement décomplexé. Ah oui. Clément Roseau qui a joué à deux reprises, d'ailleurs, avec Ulrich Moritz, Millot. Et en doublette, tous les deux, ils ont atteint la quatrième partie. 50,5. Voilà, c'est-à-dire s'ils prennent plaisir. Allez, 50,5. On l'a entendu de la part de M. Rocher. C'est 51,5. Donc le point est bavarois. C'est le joueur, c'est le joueur. Le point est beau, le cas. Si on le tire, c'est bien. C'est joué. C'est pas le sens, si je vais bien, il prend un peu le bouchon en dessous d'un sens. C'est pas le sens, c'est-à-dire que ça, c'est un peu de moins. C'est un peu de moins. C'est correct. Le tir n'est pas évident, en plus. C'est pas grave, non ? Bravo. Allez, à nouveau. Deuxième car au pile. On est quand même gâté, Guillaume. Ah oui. On a vu le très, très beau tir cet après-midi de... Le roi, une vienne vanne. Qui a rivalisé avec Philippe Suchot. Ah oui, Philippe Suchot, très remonté. Allez, peut-être dépité, là, à l'issue de la rencontre, là, cet après-midi. Élimination au stade des 16e de finale, on le rappelle, pour les deux Philippe. L'an dernier, c'était les 32e. Mais ça n'est évidemment pas en rapport avec leurs attentes. Et voilà, il est revenu vraiment sur les deux, trois mènes qu'ils n'ont pas su le faire basculer. Allez, c'est encore repris du côté du milieu. Marseillais. Allez, Stéphane Robineau. Allez, le gagné. Et pour avoir la boule de marque, puisque, comme vous le voyez, à l'écran, il reste deux boules pour les joueurs. Ah oui, c'est très, très bien joué. Et Stéphane Robineau va jouer la dernière. Pour les joueurs vincénois du Team PPF, ils rejoindront Fréjus l'année prochaine. Ah, quel recul. Si après, il est deux quarts aux piles, une frappe et un recul, il ne marque pas. Ça voudra dire qu'en face, ça joue très bien au bout là. Il va falloir se méfier. Avec quoi ? Avec Clément. Allez, l'opportunité offerte à Clément d'ouvrir le compteur de cette équipe franco-allemande. Surtout ne pas rentrer dans la boule de Stéphane Robineau devant. Et ensuite, les deux points sont à égale distance. Donc s'il vient en gagner un, il gagnera les deux. Donc c'est ou un pour lui, ou deux pour ses adversaires dans cette main. Ça va être un pour lui. Ouais, chapeau, chapeau, Clément-Rosso. Bien, ouvre donc le compteur de son équipe. Qui n'est plus mené que deux points à un à l'issue de ses deux premières belles. L'affluence des grands jours dans le Carré France 3 tout au long de cette belle journée que nous passons ensemble pour 32e de finale dans cette matinée. Et puis, le magnifique 16e. On a vu Marco Foyo se qualifier ce matin. On a vu Aimé Courtois toujours aussi à l'aise. Que ce soit dans les allées du Parc Borrelli ou sur le Carré d'Honneur, il faudra compter sur lui. Ce ne serait pas étonnant de retrouver Aimé Courtois et ses deux acolytes du côté du Mucem jeudi. Et oui, quel plateau. Et on referme la journée avec les tenants du titre que nous voyons tous les jours. Et nous en sommes ravis. Allez, c'est bien pointé. On va aller tirer du côté de Dylan Rocher. Dylan qui a eu un stat hallucinant sur son dernier passage sur le terrain France 3. Il est parti encore sur les mêmes bases. Peut-être même en nous rajoutant quelques carreaux supplémentaires. Parce que ça manquait quand même la dernière fois, pas plus tard qu'hier. En tout cas, il en est déjà à 3 de carreau. On peut être content de faire 3 carreaux dans une partie entière. Lui, c'est à près de 2 mètres et demi. Ou même 3 par jour. Oui, 3 par jour. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai, oui. 3 par jour. C'est vrai. Essayez de le gagner. Pourquoi pas faire un devant de boule. Toutes les boules sont sorties du terrain, sauf celle-ci. On ne va pas boucher le trou, bizarre, du côté de Clément Rousseau. Il faut le faire. C'est important. On a le droit, autant en profiter. Il n'en a pas besoin. C'est plein de faire. C'est plein de faire. Pourquoi boucher un trou finalement ? C'est monstrueux. En tout cas, quand on leur a demandé, leur palmarès, à ces deux joueurs, un de la Grande Bastille, un de Beaumont, tout député, ils nous ont dit néant. Mais en tout cas, quel talent. Et puis c'est beaucoup de plaisir, des histoires d'amitié. Encore une fois, on vous en a raconté quelques-unes. Allégan. Rosso et Moritz qui se connaissent depuis quelques années maintenant. Rosso est allé à 3-4 reprises à Munich, justement, en Bavière, pour jouer avec Uli Moritz. Ce sont des vrais potes tout simplement. Et c'est aussi l'occasion de voyager pour son plaisir, pour vivre de sa passion. Et il y a encore Palais. Allez, aiguise. Tiens, le man. Aiguise, vous l'avez dit. Bien tiré, très bien. Aiguise, ça veut dire échauffe-toi et sois prêt. Alors, ils sont en retard de poulet dans la main, puisqu'il reste une boule dans les mains d'Henri Lacroix. Deux pour Stéphane Robineau. Contre uniquement deux au milieu, en l'occurrence. On a bien analysé la main. Allez, Alex, continue. Cette triplette marseillou-municoise. On a dit, on va pointer, on va essayer de gagner et de mettre Stéphane Robineau en difficulté. Il pourrait avoir un con. Il a cadré, mais il n'a qu'un point. Allez, Alex. Allez, Alex. Allez, Alex. Dernière boule, un négocié. Alex, passez-y. Il a perdu. Il a perdu. Non, on ne s'échappe aussi. Il est allé se perdre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et Stéphane Robineau va pouvoir rajouter et faire fructifier son score. On va faire doublé, même. Parce que de deux, il devrait passer un cap. Voilà qui est fait. C'était une formalité pour Stéphane Robineau. Le doublement du score. On en est désormais à 4-1 pour les tenants du titre. Et on va profiter de cette petite intermène pour faire un petit point des scores avec Fred Soulier. Oui, Guillaume, deux informations. Marco Foyou a gagné 13-9. Et par ailleurs, Mamour, le fameux Mamour, a gagné également sans souci. Deux informations concernant les féminines que je viens de croiser à l'instant. Deux membres de l'équipe de France, de deux équipes de France qui passent sans souci à demain. Voilà pour les féminines également. Merci, merci Fred. Avec un Marco Foyou qui continue son parcours. Du côté des Molinas, ça se passe plutôt bien. Et il y en a un autre qui joue sur le carré, qui jouxte la partie télévisée. Oui, alors concernant les Molinas, cette partie-là, ça va être Molinas-Mikey avec son père Mamour. Et certainement, le pointeur doit être Malik Kerju. Une très, très belle équipe. Très solide, ça. Oui, le Valentinois, Malik Kerju. Donc, qualification pour les huitièmes de ces équipes. C'est bien tiré encore du côté de Clément Douzo. Et sur notre terrain, donc tout à fait complet, c'est Tyson. C'est Joseph, Tyson, Molinas avec Vigo Dubois et Puccinelli. Je crois que c'est assez serré d'ailleurs sur le deuxième terrain. On aura très certainement l'occasion, si jamais il est à s'imposer, de les retrouver ce mercredi. Ça mériterait quand même de retrouver le jeune champion de France tête à tête. C'est garanti, il n'y en a beaucoup aimé jusqu'à le conseil. Quand tu fais comme ça, ça revient bien. Super. Très, très bien pointé. Eh bien, dites-moi. Je ne sais pas s'il a vu la partie des Mécourtois. Mais là, point. Giel Rich-Moritz est digne du Marseillais. Au frappé contre. Donc, tout est sorti du jeu. Ça va revenir à Dylan. En tout cas, à ses partenaires. On a fait le jouer. C'est pour enfin qu'il va falloir mettre le point de la tête de la partie 6 à 3. François Pedro Santiago, Antoine Lémedia et Antoine Santiago. Les blancs, 6-3. Allez, vous l'avez peut-être entendu. Mais en tout cas, Tyson Molinas, Vigo Dubois et Jean-Michel. C'est le même 6 à 3. Face à leurs adversaires, l'équipe Hérédia. Qui n'est pas l'Hérédia de l'année dernière. C'est ce que j'allais vous demander. On n'aurait pas un petit quart de famille quand même ? Je pense. Les finalistes de l'an dernier. On le rappelle s'il en était besoin. Mais vous étiez sans nul doute en notre compagnie. Allez, on tire du côté de Clément Rousseau. Allez, continuez, continuez. Se faire plaisir. Et pourquoi pas inquiéter les tenants du titre. C'est pas mal. C'est parfaitement donné, celle-ci. Pour l'instant, les stades sont remarquables. De la part de Clément Rousseau. Voici la deuxième partie dont on vous parlait. Merci aux équipes de Cyril Martinetto qui ont basculé l'espace de quelques instants. Vous les voyez, c'est de terrain contigu. Ce qui permet aussi à ce public venu en ombre. On affiche complet. C'est pour la première journée. Dans ce mardi, on aura affiché complet toute la journée. Et bien de profiter de deux parties en même temps. C'est perdu du côté de Stéphane Robineau. Il a dit qu'il a gagné. Dylan a dit bien. Mais je pense qu'ils vont mesurer. Moi, je vois rien. On est pas trop mal placé, Guillaume. Je pensais que Stéphane Robineau l'avait perdu. Moi, je ne vais pas me mouiller. Je vais attendre. Monsieur va chier. Vers chier. 86, 6. Et là, il y a 84 et 4. C'est un petit mètre. Oh, il y a. C'est un petit mètre. Allez, vous aviez bien vu. Oui. Allez, 3 points. Oui, oui. Gagne-le, gagne-le, c'est bien. Allez, Ulrich Moritz. Uli. Pour les intimes, le municois. Ah, c'est parfaitement bien joué. Il est un peu long. Ça va suffire. Ça va suffire. Oui. Mais il faut bien cela pour tenir le rythme imposé par cette machine dracénoise. Vous le précisiez en début de rencontre. Et il y a peu de temps, d'ailleurs. Effectivement, il y a des racéloins qui vont faire le court voyage vers Fréjus. On l'a appris officiellement il y a une semaine. C'est vrai que c'est un petit séisme quand même dans le landerno-boulistique. Oui, effectivement. En tout cas, en restant dans le même département, ça leur permet quand même de pouvoir faire les compétitions départementales, régionales et nationales l'année prochaine. Par contre, s'ils avaient changé de département, ils auraient dû attendre un an avant de pouvoir jouer ensemble dans les championnats. Allez, c'est chiqué du côté d'Alexis Masséi. Je n'ai pas l'habitude d'orange, j'ai mangé l'orange sur le fré. C'est chiqué du côté d'orange. On va essayer de le gagner. Exactement. Alexis, tu n'as rien pour courir de toute manière, tu peux prendre la bouche, on en est derrière, il n'y a rien pour courir, allez gars, il n'y a pas à s'embarrasser effectivement, il n'y a rien pour courir, attention, c'était bien dit justement, pas certain, bien joué, dommage, dommage là, les deux boules d'Alexis Masséi, qui n'ont pas pesé, et qui offrent une belle opportunité à Dylan Rocher, de poursuivre la marche en avant, d'étonnant du titre, pour ajouter un sixième, et il est long, un seul point, il n'y en aura qu'un effectivement, on a vu dès le contact entre la boule et le sol, on a vu qu'elle allait fusée, ça fait tout de même un poids supplémentaire, et désormais, 5 points à 1 pour les dracénois de Dylan Rocher. Nous entamons la cinquième mène de ce deuxième, seizième de finale, nous avons le plaisir de vous proposer sur les différentes antennes de France Télévisions, encore une fois, on va le rappeler, que ce soit nos créneaux horaires sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 9h50 le matin, 14h30 l'après-midi, mais également, vous êtes bien devant votre mobile, votre tablette, votre ordinateur, sur paca.france3.fr, toutes les parties sont retransmises, dans leur intégralité. Allez, on a entendu des allées Clément, il faut que Clément, Orozot, continue, il fait un très beau tir jusqu'à présent. Aïe, le pas droit, il suffisait de le dire, évidemment, c'est toujours comme ça. Le joueur de Beaumont. Regardez, il rivalise quasiment, on l'a vu, avec Dylan Rocher, aïe, 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 malheureux. Et oui, vous le disiez au niveau des stats, mais c'est peut-être un premier véritable tournant, parce que là, il était évidemment sur la défensive, c'est une armada tellement énorme, leurs adversaires de l'après-midi, à un moment, ça peut rompre, ils sont sur un fil. Oui, je tenterai quelque chose, Guillaume, je ferai pointer, dites-nous, Alexis Mazzelli, et si d'aventure Alexis, le nez a pas bien joué, je laisserai tirer de rafle, plus Ulrich Moritz, parce qu'il tire très très bien de rafle, en tout cas, il la sort très droite. Voilà, allez, par contre, eux décident de tirer. Aïe, 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 il descend pas très droite, donc... Allez, on va se calmer, on va essayer de bien pointer. Oui, parce que là, ils sont en train de perdre le fil, justement, leur fil conducteur. Et oui, mais ils ont fait quatre belles premières mains. Ah oui, remarquable, remarquable. Et là, voilà, la différence entre le très haut niveau et les niveaux inférieurs. Là, voilà, je pense qu'ils ont montré leurs limites. Et quand on connaît l'adresse de Dylan Rocher et de ses partenaires, ça pourrait scorer très très vite. D'autant qu'ils n'ont joué qu'une boule, cette fameuse, parfaitement négociée. C'est bien joué, c'est légèrement long. Ah, non, 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 non. Merci. Je suis désordre. Parait ? Ah oui, merci. Dans le second match, j'ai certaine de trop, dans maître Jean-Michel Pizzo et Tyson Rolgaard. Cela tient, il ne reste pas court. Il faut franchir les parties. Ils sont détachés, 9-3. Face à Pedro Santiago, Antoine Eredia et Antoine Santiago. Les blancs, 9-3. Allez, essayez de faire quelque chose. Il a joué un petit peu. Il a plus monté. C'est bien pointé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bien pointé. Ça ne suffira pas pour reprendre les tracés noirs frétillent. L'idée de pouvoir jouer leurs 5 boules derrière. Ils auront fait jouer toutes les boules adverses. Il faut s'offrir un festin derrière. Ils ont considéré un point dimanche. Vous avez les stats à ce niveau-là lors des points concédés ? Un point dimanche. Oui. Pour l'instant, un seul point aujourd'hui. Oui. Je crois qu'hier, ça a été 2 ou 3. Oui. Donc on est sur les standards de 2017. Voir moins encore. Très, très grosse base. Oui, oi, oi. Mais par contre... Il ne faut pas le dire aux adversaires. Non, mais par contre, je dirais qu'il reste encore de très grosses parties. Ah oui, bien sûr. Et on va... Demain... Demain va être un jour déterminant. L'avant-dernier, c'est sûr. Avec les huitièmes et l'écart. Allez. Ça se détache d'ailleurs, juste pour préciser, du côté de Tyson Moon. L'idée-là, c'est de Vigo Dubois. Encore une fois, s'ils venaient à s'imposer, je vais prendre ce risque-là, ce petit risque. Mais on vous les proposera demain télévisés parce qu'ils sont venus déjà à de nombreuses reprises sur le carré France 3 sans avoir les faveurs des caméras. Voilà pour ce petit message. Allez, c'est frappé du côté de Dylan Rocher. Alors hier, on s'était un petit peu mouillé. On avait... On avait annoncé... J'avais annoncé un Messonnier Rocher. On a eu un Messonnier Foyot. C'était pas mal, quand même. C'était pas mal. C'était magnifique, même, ce matin. Demain, je verrai bien cette équipe-là contre... Contre peut-être une belle équipe malgache. Ah oui, je signe. Je signe. Le champion du monde en titre, ça serait pas mal. Parfait. En tout cas, Christian Andriana joue son 16e de finale dans les allées du Parc Bourrelli. Allez, Dylan a fait du ménage encore. C'est clair. Voilà, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc un point par terre pour son équipe. Et Henri Lacroix va rajouter un deuxième. Et derrière, il y aura celui que Marc-Alexandre surnomme Scarabée. Stéphane Robineau. Allez, on prend pas de risque, Guillaume. Ça va monter à neuf. Oui. Parce que là, c'est plus qu'au probable. C'est ce qui va se passer. Mais quel beau palmarès pour Stéphane Robineau. Encore une fois, c'est celui des trois qui a le plus remporté de Marseillaise. Champion de France triplette, évidemment. En titre, c'était à Pont-Orson, tout proche du Mont-Saint-Michel. Finaliste déjà en 2007 avec les Rochers. Père et fils, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'était contre Christian Lagarde. Alors là, il va falloir que je fasse... C'était Christian Lagarde. Alain Falippo. C'est une certitude. Et c'était Stéphane Delfort, je le tireur. Chapeau. Chapeau. Le Montalbanais. Christian Lagarde qui nous suit. Allez, les quatre points donc. Ce fut une formalité pour Stéphane Robineau. Derrière le magnifique travail de nettoyage de cet homme. Nettoyeur en chef. Dylan Moncher. Ça fait neuf désormais. Ça fait neuf. Allez. Début de la sixième main. Neuf, un. On score est sans appel pour l'instant. Pour les tenants du titre qui se mettent, ben voilà, d'ores et déjà en position de remporter ce 16e de finale et de rallier les huitièmes avec un minimum de temps passé aujourd'hui sur les terrains. Ah ben oui. Je pense que Dylan a passé plus de temps à faire des selfies, signer des autographes. C'est pas faux. Et se faire prendre en photo. Ou à sa boutique. Ou à sa boutique également. Qu'à jouer. Exactement. Allez. Parce que ces athlètes, que ce soit Marco Foyo ou Dylan Rocher, ont évidemment des produits dérivés de lignes de vêtements. Ils sont présents dans le village du Mondial La Marseillaise. C'est sûr. Et quelques autres. Ah, il est grand nombre, bien sûr, de la pétanque. Ils sont pas très nombreux, bien sûr, à vivre de leur passion, ou en tout cas en grande partie. C'est pareil. Ah, il s'est frappé. D'ailleurs, peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, est-ce que Dylan Rocher a le statut de sportif de haut niveau, Marian ? Ah oui, Dylan Rocher, comme d'ailleurs Henri Lacroix, Stéphane Robineau, ont le statut de sportif de haut niveau. Dylan travaille à la mairie de Draguignan. Quand il travaille, il est payé par son employeur. Et quand il doit aller être en représentation, représenter la Fédération française, eh bien là, c'est le ministère qui vient valier. En tout cas, les joueurs ne peuvent pas vivre exclusivement de la pétanque. Elle est belle, là, c'est un joueur. On va rentrer à deux. C'est moi, coach ? Non, non. C'est le stade passé. Allez, vas-y. C'est le perfect encore aujourd'hui. Le 10 sur 10. Le 100% pour Dylan Rocher. Il va falloir que l'on s'amuse à faire une stade globale sur cette édition de la Marseillaise 2018. Parce que là aussi, on risque bien d'atteindre des sommets. Allez, danger. Quoi tirer si ça rentre à deux ? Danger, danger. Tu veux les faire tirer le roule parce qu'elle mettra d'arrière ? La tripette Moritz. C'est pareil. Tu la joues bien, ils sont imperdables, ça. Tu la joues bien, ils sont imperdables. Je suis joué. Je ne remonte pas. Il est parti à droite. Je ne joue pas dans ta boule. Je ne joue pas. Là, je vais jouer le coin. Aïe, 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 aïe. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans, malheureusement. Le poste Clément Rousseau. Ils ont tenu quatre mains. Là, ça devient trop compliqué. La chaleur peut-être qui fait son oeuvre. Il a fait très, très chaud encore aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'air, notamment au niveau de ses carrés d'honneur. Donc pour le coup, on est un petit peu plus en hauteur. Regardez, là, c'est Alexis Masséi, pour le coup. Malheureusement, pour le milieu, pas de tir réussi. Dans les reprises, c'est moyen aussi. Moi, je ne dis pas, mais je ne dis pas de compétition. Et si eux souffrent, Guillaume, imaginez un petit peu nos cadreurs et tout ce dispositif. On va les saluer, effectivement. Les équipes, là, réunies autour de notre réalisateur, Cyril Martinetto. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très costauds physiquement. Chapeau à eux. C'est peut-être qu'après, on n'aurait plus de chier. C'est vrai, c'est pas la première que j'ai faite. C'est pas si mauvais que ça. Et en plus, on terminera sur le parvis du Mucem, dans un environnement encore plus minéral, ici, au parc de Borelli. Allez, trois secondes de boules. Jean-Michel, plus gêné, il s'est démarqué. Il a le même tour, du coup. Allez, Guillaume, Santiago. Jette le but, ici. Guillaume, Amélia et Guillaume, Santiago. Guillaume, Coutinho, Coutinho, Digo Dubois et Tyson Molinas mènent 9 à 4. Allez, quatre boules, autre une. Marie-Lacroix pour la reprise, pour faire jouer la dernière. Je crois que c'est bien fait, que c'est bien fait encore de la part de Marie-Lacroix. Ce geste est d'une pureté. Clément Rousseau, attention, s'il décide de tirer, que le but se déplace et qu'il ne sort pas des limites du terrain, ça en sera terminé. Guillaume, parce qu'il y a une boule en fond de cadre, à la gauche du joueur, qui est Adilan Rocher. On prend des risques, mais on a raison. De toute façon, l'issue de ce match... Voilà, c'est très bien tiré. Il a un très beau style, il les monte parfaitement. Allez, déjà, ils ne perdront pas là, mais il reste tout de même trois boules. Un. L'équipe vêtue de bleu. Deux pour Robineau et une pour Rocher, pour augmenter leur avance. Oui, et puis on a vu que, ben voilà, pour Dylan Rocher, les boules de Rajou, c'est peut-être ce qu'il y a de moins évident. En tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande en priorité. En tout cas, les deux seules boules gaspillées par les joueurs Dracenois ont été des boules de Rajou. Voilà, une par Dylan Rocher et une par Stéphane Robinou. Allez, là, il a déjà gagné, il assure la marque. On monte déjà à 10, on avance tranquillement. Certainement le 11e. Allez, encore une. Il y est. Henri d'accroi, là, la validée. Allez, ça doit le mettre, ça revient. C'est peut-être, voilà, le plus délicat. Voilà, regardez, autant c'est parfait le tir, autant, voilà, cette fameuse boule de Rajou de Dylan Rocher. n'a pas été couronnée de succès. Celle-ci, elle va compter. Et effectivement, le TGV Prince-Sénois rentre en garde de Saint-Charles à 12 désormais. Et 12, 1, tout proche, tout proche de nous retrouver d'ores et déjà ce mardi pour les huitièves de finale. Ce mercredi d'ailleurs, vous avez raison. Car nous sommes tardifs. Et les jours sont longs. Les journées sont longues. Ah bon, oui. Allez. Marguer. Major à 2,16ème de finale. Munich partie. Vend les dracés droits. Il n'éprouve que très peu de difficultés. face à une triplette surprise emmenée par Ulrich Moritz. Mais encore une fois, le respect de l'adversaire. C'est d'être aussi solide comme ça. Voilà, si vous comptez sur Henri Lacroix pour faire des cadeaux, vous êtes mal tombé, mon chami. Lui, il veut regagner son hôtel. Allez, c'est tir. Par contre, il fait un tir remarquable. Ah oui. Laurent Rousseau, remarquable. Effectivement, le sursis se poursuit. Pour Clément Rousseau et ses partenaires, c'est vrai que c'est le meilleur de son équipe. Le joueur licencié du côté de bon. 12-1, on score est sans appel. On débute là à la 8ème mène. Clément Rousseau permet à son équipe de vivre encore quelques minutes de rêve. Ce sont les mots. Ulrich Moritz, le capitaine. C'est un rêve éveillé, tout simplement, que nous vivons. Il y avait le président, je crois d'ailleurs, de la Fédération Allemande. Président également du Lender. C'est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique, bien sûr. On les a vus, les stats de Clément Rousseau. Très peu péché. C'est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique, bien sûr. C'est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique. Très très bien joué. C'est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique. C'est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique. Allez, on est. Hein ? Il a touché. Il a touché. C'est quoi ? Il a touché la donnée ou quoi ? Je ne sais pas, c'est pas. Ah, il est court. Ah oui, malheureusement. Vu qu'il avait été quasi irréprochable. Ah, perdu. Jusqu'à présent. Il ne reprend pas ce point. Et puis, on va tirer. Et ça semble s'agiter également sur le terrain, juste à côté. Comment ? Passons sur un jeu. J'aime bien qu'à peine la bouche. On perd deux. Oui. Mais... Je joue un peu haut. Ici. Ah, c'est le jeu. Parce que c'est loin. Mène 9 à 8. Eh oui, Guillaume. Tout se passait bien de l'autre côté pour Molinas, Dubois et Puccinelli. Et dans une mène, Jean-Michel Puccinelli a offert un point à ses adversaires, alors qu'il avait une boule de rajout. Ça a permis à ses adversaires de marquer et de faire une très grosse mène au tir sur la mène qui vient de se terminer. Et désormais, Puccinelli ne mène plus que 9 à 8 face à Heredia. Cette partie va être disputée jusqu'au bout. C'est important. Allez, Dylan Rocher pour se doubler cette mène. Ce qu'il fait... Allez, on a entendu le buzzer, mais... Il vient d'anormal. C'est que l'arbitre n'a toujours pas compris comment ça fonctionne. C'est un peu dur avec lui-même quand même. C'est pas mal, hein ? Le Marseille a joué une boule. Il a dû en jouer beaucoup de boules parce qu'on n'arrive pas à la fin de deuxième de finale du Mondial La Marseillaise. Oui, puis il parle évidemment de cette rencontre. Ils n'auraient pas tenu l'espace de vie de Wimène. C'est repris du côté de Henry Lacroix. Allez, casse-tête pour Clément Rousseau. Les deux boules. Il faut faire un peu dur. C'est pas... C'est pas... Il n'y a que 3 boules. Il rentre à 2. Il y en a 2 ou il n'y a plus de 2 boules. Tu as les boules, tu fais ce que tu veux là. Oui, si tu veux tirer, tu peux tirer très bien ou tu bec dans la boule. Il reste 30 secondes pour se mettre en place. Il peut tirer, s'il m'a perdu, il peut toujours jouer la boule. Largement de quoi faire. Comme tu veux, Claire, allez. Allez, grand. Allez, on décide de tirer du côté de Clément Rousseau. Allez, faire jouer Stéphane Romineau. C'est pas mal. Bien sûr. C'est même très bien fait. On était bien placé juste en face de nous, Guillaume. On a vu sa sortie de main. On voyait qu'il allait faire mouche. On était sans basur, oui. Félicité par Ulrich Morin. C'est sympa. C'est même des accolades rafraîchissants que l'on ne voit pas forcément avec des professionnels. Allez, Stéphane Romineau. Il a certainement joué droit dans la boule d'Henri Lacroix. Il ne faut pas qu'il se gêne. Il ne faut surtout pas qu'il soit court. Il a tout à son avantage. Il peut béquer la boule de ses adversaires. Tout peut arriver. Il peut traîner un poil le but. Allez, interdit le coup. Voilà. C'est très bien joué. Il a rentré dans la boule d'Henri Lacroix. Allez, le dernier sursis peut-être. Manqué perdu. Voilà, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas le choix. Il a été très bon. Allez, ce serait un grève-cœur tout de même de le voir manquer cette dernière tentative. Allez, un petit carreau pour espérer. Parce que même s'il vient y frapper, Stéphane Romineau aurait la boule. Et c'est un peu large quand même. Et c'est pas droit à chiquer. Ah, il n'y aura pas besoin pour Stéphane Romineau d'aller rajouter ce 13ème point. Cette dernière boule manquée par Clément Rousseau. C'est tout un symbole. Il a été très très bon dans cette rencontre. Certainement le meilleur de sa partie. Mais voilà. Encore une fois, les Dracénois les ont pris tout de suite, tout de suite à la gorge pour ne pas les laisser respirer. Ils ont été très solides. Ils ont attaqué comme ils le font depuis dimanche matin. Ils ont pris leurs adversaires à la gorge. Ils ne leur laissent que des miettes, Guillaume. Ils ne forcent pas. Trois jours passés ici à Boréli sans encombre. Ils déroulent, ils déroulent. Et je crois qu'on va les retrouver avec Fred Soulier. Oui, que des miettes certainement. Et des souvenirs en tout cas pour la triplette Dolerich Moritz aux côtés certainement de l'une de leurs idoles, Dylan Rocher. Oui, Dylan évidemment. C'est passé presque sans difficulté. Vous n'avez connu qu'un seul point. Pourtant, nos amis Franck Hollement vous ont mené la vie dure quand même. Oui, bien sûr. Ils se sont bien défendus. Le tireur a très bien tiré. Après, bon, c'est sûr qu'il faut être régulier du début à la fin. Et ce n'est pas toujours facile dans ces conditions-là. Donc, bravo à eux. Et puis, pour nous, c'est une journée de passé. Et encore une demain pour le MUSEM. On vous laisse justement retrouver vos camarades. Wir haben unsere Freunde Ulrich Moritz von München. Haben Sie gut gespielt? On n'a pas super bien joué. Mais on n'a pas mal joué. Il a super bien tiré. Et nous deux, un point de temps en temps oui et de temps en temps non. Mais c'est un régal pour nous de jouer contre une équipe comme ça. C'est incroyable. On a joué un concours formidable pour nous. Exceptionnel. 16e finale. Et c'est un honneur de jouer contre des champions comme ça. Oui. La Mannschaft est malheureuse en football. On va dire que vous êtes malgré tout presque chanceux d'avoir joué et perdu contre Dylan Rocher. Gutspiel. Merci beaucoup. On est mieux à la pétanque qu'au foot. Fildank. Merci beaucoup. Voilà. Et une très belle partie. Vous voyez beaucoup de sourires. On peut le dire franchement. Beaucoup de sourires avec nos amis ici qui ont affronté dans l'honneur la joie. Presque comme on le dit dans la joie. Cette belle partie ici que nous avons vécue. Avec vous Guillaume et Marian sur le carré d'honneur de France 3. Oui. De bons souvenirs effectivement. Et bravo pour votre allemand. C'était première langue à l'école pour vous. Naturally. Il n'y a pas de problème. Alles klar. Alles klar. Ok. Très très bien. Mais en tout cas ce fut effectivement assez rafraîchissant. Parce qu'on a vu des jeunes hier. Aux côtés de Francis Leydé. Ces élections étrangères qui viennent profiter encore une fois. Qui viennent avec plaisir chaque année à Marseille. Pour ce mondial la Marseillaise. C'est aussi ça finalement. Encore une fois. L'amateur éclairé peut venir jouer des multiples champions du monde. Effectivement. On a vu aujourd'hui tous les aspects du concours. Tous les aspects de la pétanque. En tout cas. Ils sont lucides. C'était difficile de lutter avec cette équipe. Avec cette armada dracénoise. Ils ont joué à leur niveau. Voilà. Je pense même que le tireur a été très très bon. Mais seulement quand on a en face ces trois joueurs. Et bien il faut faire plus que 100%. Et aujourd'hui c'est difficile de les inquiéter. Les tenants du titre. Les dracénois qui continuent donc leur route. On les retrouvera évidemment non loin de ce carré France 3. Mais on donnera peut-être la priorité à d'autres équipes que nous n'avons pas encore vues. Les rendez-vous évidemment vous les avez notés. 9h50 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. 14h30 également. Nous aurons encore une session durant l'après-midi pour les quarts de finale. Et évidemment toutes les parties à suivre sur paca.3.fr. Très bonne journée. Très bonne fin de journée plutôt à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501